Musique Allo tout le monde, c'est Midi, la chaîne Design & Tema. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, très grande annonce, vraiment très très grande annonce, justement contente, fébrile et excitée de vous annoncer, que je fais dorénavant partie du groupe Les Crafters Squad. Mais qu'est-ce que Les Crafters Squad? En fin de compte, si vous êtes dans le domaine du Diamond Painting depuis quelques temps, peut-être que vous connaissiez le groupe Le Diamond Painting Squad, qui était en fin de compte un regroupement de cinq filles qui faisaient du Diamond Painting, qui avaient une passion en commun, puis qui voulaient partager cette passion-là avec tout le monde. Ils ont fait différents projets, c'était vraiment hyper intéressant et je dois avouer que j'étais très très jalouse de ne pas faire partie de ce groupe-là. Et le temps avance, le temps change, nos intérêts changent et trois défis ont quitté pour des raisons personnelles toutes différentes les unes que les autres. Et puis c'est bien correct comme ça. Et comme vous le savez, moi et Caroline, on a fait le calendrier de la part avec Mélanie de la chaîne Diamant Folie. Et on a vraiment trippé. Mais vraiment, c'était plus que juste acheter des cadeaux pour quelqu'un d'autre, déballer les cadeaux que le monde. Non, c'est une amitié qui s'est soudée, qui s'est vraiment renforcée. Et Mélanie, avant, faisait le calendrier de l'Avent avec sa compasse du Diamond Painting Squad, Sonia. Et ensemble, on a vraiment ressoudé un groupe. Vraiment, on s'entend hyper bien. C'est vraiment hyper agréable dans la simplicité, la joie, la confidentialité. Puis on a décidé de repartir le Diamond Painting Squad. Mais, l'affaire, c'est qu'avec le temps, qu'on ne fait pas que juste du Diamond Painting, on a chacun des loisirs créatifs qui viennent un peu à côté. Alors, les quatre ont fait du bruit croire. Mais il y en a qui font du crochet, il y en a qui font du colo. Bref, on s'est dit qu'on ne pouvait pas vraiment garder le nom Diamond Painting Squad. Ça ne marchait pas. Alors, on a opté pour les crafteuses squads. Les crafteuses squads, on fait compte, c'est des personnes qui font du crafting. Et le crafting, c'est tout loisir créatif confondu. Alors, nous autres, vraiment, ce qu'on veut, c'est un crayon. On est une galge de quatre, mais on inclut tout le monde. Tout le monde, tout le monde, tout le monde dans notre groupe fait partie des crafteuses. En fait, que vous fassiez du Diamond Painting, du point de croix, crochet, tricot, de la couture, que ce soit pixel lobby, que ce soit, je ne sais pas moi, colo, scrapbooking, name it, n'importe quoi. Vous êtes, vous pouvez faire partie du groupe. C'est très, très simple. On est ouvert à tout le monde. Autant que des simples personnes qui viennent voir le groupe sur Facebook, autant que les Youtubers qui ont le goût de partager leurs vidéos. Nous autres, ce qu'on veut, c'est être un groupe de partage. Puis, nous autres, en fait, on a décidé de créer des projets. Alors, nous autres, on va toujours appeler ça comme ça, des projets qui vont rassembler le monde pour faire une activité commune. Mais, vous pouvez présenter tout ce que vous faites. Ça, il n'y a aucun problème. Mais, on va voir plusieurs projets. Là, pour commencer, on en présente deux. On en présente un en premier, en Diamond Painting. Puis, c'est un projet qui va être comme illimité. Vraiment, qui n'aura pas de durée de vie. Puis, nous autres, c'est une des choses qui vraiment est importante pour nous. Nous, on s'est comme un peu tanné des projets avec une date fixe, un moment butoir qu'il faut faire, les choses. Non. Tout ce qu'on veut faire, nous autres, c'est vous embarquer super, mais il n'y a pas de limite de temps, pas de stress. Vraiment, vous y allez comme vous le sentez. Alors, le premier projet, ça s'appelle le projet des mystères. Alors, le projet des mystères, c'est un peu, je sais, si vous, sûrement vous connaissez ça, des toiles mystères. Vous avez une toile qui est super blanche avec des symboles. Puis, vous ne savez pas trop ce que vous diamantez. Nous autres, on est parti sur ce principe-là, mais on s'est dit comment qu'on pourrait le simplifier pour vraiment pouvoir donner ça accessible à tout le monde. Parce qu'on ne veut pas que ce soit juste nous autres qui fassent des toiles mystères et que vous, vous essayez de deviner c'est quoi. Non, on veut que vous participiez, que vous aussi vous embarquez dans cette belle aventure du projet des mystères. Alors, ce que vous faites, vous pouvez, vous avez le droit de prendre une toile mystère. Si vous avez une toile mystère à la maison, ne gênez-vous pas, prenez-la, il n'y a aucun problème. Mais, nous autres, ce qu'on veut, c'est, on ne veut pas vous faire des pensées pour ce projet-là, on veut que vous utilisiez ce que vous avez à la maison. Il n'y a pas tant de règles, c'est vraiment très minime. Alors, la première règle, c'est que les toiles doivent avoir un minimum de 40 par 50 et plus, mais pas et moins. La raison, c'est qu'on veut faire durer le plaisir avec ce projet-là. Alors, si vous prenez une petite toile, c'est juste qu'elle va être peut-être un peu plate parce que vous allez la finir vite. Peut-être qu'un jour, on va changer ce règlement-là, mais pour l'instant, on demande un minimum de 40 par 50, ce qui n'est pas si gros que ça non plus. Alors, ce que vous faites, si vous n'avez pas de toile mystère, puis que vous avez une toile vraiment régulière, vous prenez ceci. Ça s'appelle des release sheets, ou en français, des feuilles de remplacement anti-adhésif, que vous allez couper en quatre, comme ça. Et vous allez les coller partout sur votre toile pour la recouvrir et ensuite la numéroter. On ne peut pas vraiment écrire là-dessus. Peut-être en mettant des petits collants, ou si vous avez une feuille à côté, vous pouvez vous faire une feuille avec marqué 1, 2, 3, 4, 5. Vous pouvez la numéroter en ordre, en désordre, et peu d'importance. Alors, vous prenez votre toile 40 par 50 et plus. Vous coupez vos feuilles pour faire près de petits carreaux que vous numérotez. Et ensuite, vous prenez une photo que vous allez mettre sur le groupe. Très important, ne mettez pas de tablette lumineuse en dessous, parce qu'on peut voir l'image à travers les palés. C'est quand même opaque, mais si vous mettez une lumière en dessous, ça se peut qu'on voit au travers, puis qu'on devine votre dessin. Alors, le principe est, vous prenez une photo. Et la première personne qui va commenter, dit la cause qu'elle veut que vous fassiez. Les autres personnes qui viennent ensuite, eux autres, essayent de deviner qu'est-ce qu'il y a sur l'image. C'est sûr que, quand on dit deviner, on parle plus, bien moi je pense qu'il y a un pays, c'est que c'est un paysage, qu'il y a un chien. On s'entend, on comprend qu'on ne peut pas deviner excessivement l'image. Mais si vous dites, ah moi je pense que c'est un portrait, bien ça peut marcher. Alors, la première personne vous dit un numéro. C'est pour ça qu'elle vous dit, je prends la case 17. Alors, vous, ce que vous faites, vous prenez votre toile et vous faites la case 17. Et vous le faites dans le temps qui vous convient. C'est ça qui était le fun. Alors, si vous n'avez pas beaucoup de temps, vous dites, moi je suis capable de faire une case par mois. Bien, c'est une case par mois. C'est-à-dire, bien moi je suis capable de faire une par semaine. Bien, c'est une par semaine. Une autre va dire, bien moi je suis capable de faire une par jour. Vas-y, go! Puis, s'il y a une personne qui est en congé et qui a tout le temps et qui a dit, bien moi j'ai commencé à en faire cinq aujourd'hui. Bien, ce que tu fais, c'est bien ce que vous faites. Vous prenez votre photo, vous faites la case de la première tirée. Puis là, c'est bon, j'ai fait ma première case. Vous prenez une photo. Puis là, vous espérez, vous croisez les doigts bien, bien fort pour qu'une autre personne vienne commenter assez vite pour prendre une autre case. Alors, comme ça, bien, votre photo va vraiment se découvrir. Puis nous autres, on va essayer de découvrir, c'est quoi, tout le monde ensemble. Alors, c'est pour ça que c'est des mystères. La seule chose qu'on demande, c'est que pour les premiers tirages, de ne pas prendre les cases une à côté de l'autre pour vraiment laisser planer le mystère un petit peu plus longtemps. Mais, c'est vraiment là, ça va être un projet qui va être hyper convivial. Tout le monde peut participer, autant sur les chaînes qu'une personne qui est chez eux, tout seul, dans son petit salon. Tout le monde peut participer. Puis c'est un projet qui est fini parce que une fois que vous avez fini votre case, pas votre case, vous avez fini votre toile, bien, vous pouvez en partir une autre. Parce que ça va toujours rouler. Et on fait compte, ça va arrêter quand le monde partit ses propres, tout simplement. Alors, c'est le projet des mystères. Bien, on veut vraiment, avec ce projet-là, que tout le monde puisse s'amuser, qu'on puisse vraiment faire, tu sais, une activité vraiment, là, très plaisante. Ça devrait être super intéressant. Moi, je n'ai jamais fait de ton mystère. Ça m'intéresse beaucoup. Alors, j'ai vraiment hâte de commencer. Et j'ai surtout hâte de passer un peu de toile à mon stock. C'est ça. Alors, c'est vraiment un projet qui va vraiment se passer un peu à l'infini. Et aussi, pour chaque projet, il va y avoir des albums dédiés. Alors, ça va être important d'aller mettre... On va tout vous réexpliquer ça de toute manière sur le groupe. Les Crafts Squad! Pour vraiment, là, pour... Pour vraiment tout vous réexpliquer. Le deuxième projet, c'est le projet des Gorgeous. Mais, Gorgeous en point de croix. Oui! Alors, ce projet-là, c'est sûr que ça demande un petit investissement. Parce qu'il faut acheter une toile, à moins que ça en ait déjà une. En fait, quand on demande un point de croix, tout simplement, parce que c'est plus original, on en voit moins penser des Gorgeous en point de croix. En fait, on vous fait prendre la grandeur que vous désirez. Ça peut être du point de croix à compter. Ça peut être du point de croix à estamper. Ça importe un peu. On commence le projet des Gorgeous le 21 mars. C'est la première journée du printemps. Mais, si vous ne recevez pas votre toile, attends, c'est pas grave. Parce qu'encore là, c'est un projet qui n'a pas de fin, pas de limite, aucun stress. Vous prenez une photo une fois par mois, juste vous montrer où est-ce que vous êtes rendu. Mais vraiment, là, en tout, tout, tout de simplicité. Présentement, on a trouvé des Gorgeous sur deux groupes. On l'a trouvé sur F-Gobi. Donc, on a quatre modèles. Et il y a sur AliExpress, sur la chaîne Mayen Official Store. De tout ce même, je vais tous vous mettre les liens en barre d'infos. Inquiétez-vous pas. Alors là, il y en a vraiment plusieurs que vous pouvez aller choisir. C'est sûr qu'avec AliExpress, ça peut, le temps peut varier au niveau de la livraison. Mais comme je vous dis, on commence le projet le 21 mars. Et si vous ne rêvez pas le 21 mars, c'est pas grave. C'est pas grave, vous commencez quand vous l'aurez, tout simplement. Il va y avoir d'autres projets qui s'en viennent. Mais pour l'instant, on commence avec ceux-là. Mais là, avec tout ça, je ne vous ai pas dit qui est dans le groupe, les Crafter Squad. Non, non, non. Je vous ai laissé un peu planer un peu le mystère. Bien, j'en ai nommé quelques-unes, mais vraiment, les Crafter Squad, c'est moi, bien sûr. Il y a Mélanie de la chaîne Diamantfolie, Sougnat de la chaîne Diamantrose et Caroline de la chaîne Carly Angel. Enfin, bon, donc, c'est un groupe de Québécoises, mais nous autres, on écrit tout le monde. Tout le monde est bienvenue, vraiment, là. Alors, j'espère que vous allez embarquer en grand nombre. Si vous ne connaissez pas les autres filles, je vais vous mettre les liens en barre d'info. Je vais vous mettre aussi le groupe Facebook en barre d'info. Vraiment, je n'y vais pas. Allez vous abonner. On a toutes des personnalités un peu différentes, mais on s'en ressemble vraiment beaucoup en même temps. Alors, c'est vraiment hyper intéressant. Il y a plein de belles surprises qui arrivent. J'espère vraiment que vous allez embarquer avec nous, que vous allez nous montrer qu'est-ce que vous, vous faites, sur quoi que vous, vous aimez travailler. Vraiment, nous autres, on est hyper intrigués. C'est vraiment, c'est vraiment très, très, ça va vraiment, ça me tient à cœur. Puis, ça n'empêche pas que chaque fille garde sa chaîne. Continuez à faire ce qu'ils faisaient sur nos chaînes. On va chacun faire nos propres unboxing. On va chacun avoir nos propres tech whip, avancement de projet, flosstube. On a chacun nos projets perso. Mais en plus, on se fait vraiment plaisir en gang à faire des belles activités. Et à vous les proposer à tout le monde. Donc, pas juste les faire nous, mais vraiment qu'on les fasse tout le monde ensemble. Alors, êtes-vous prêtes? Voulez-vous embarquer dans les Crafter Squad? Allez vous inscrire si vous n'êtes pas déjà sur le groupe. Si vous faisiez partie du groupe du Diamond Painting Squad, vous êtes automatiquement dedans. C'est vraiment merveilleux. C'est juste le groupe qui a changé de nom. Alors, sur ce, j'ai hâte de vous revoir. Puis, de voir ce que vous, vous faites. Et venez nous inscrire à nos projets. À tout le monde. Bye-bye tout le monde.